... Nous avons élaboré en 2019 la démarche Maïs Serenity, liée à l'arrêt de l'insecticide Sonido en 2018. Cette démarche repose sur 3S, le sol, la semence, le semoir. L'objectif de cette démarche est d'avoir un maïs qui lève le plus rapidement possible pour une meilleure gestion des ravageurs et une meilleure gestion du désherbage. Le sol, donc l'agronomie, le choix de l'espèce du couvert végétal ainsi que la date de destruction du couvert végétal. Les analyses de terre font partie de ce premier S. Le deuxième S, la semence, là on est bien sur la qualité de semence, énergie germinative et taux de germination. Cette semence est également enrobée de différents produits, oligo-éléments, acides fulviques, humiques et ou bactéries. Le réglage semoir, nous réalisons des réglages semoirs depuis 2008 qui nous permet de voir les différentes failles lorsqu'il y a un problème de réglage. Nous avons 3 traitements de semences en Serenity, le Serenity Standard, le Serenity Premium et le Serenity Optimum. Pour avoir des résultats le plus fiable possible, on combine 3 réseaux d'essais. Les essais micro-parcelles dans lesquels on a des variétés qui sont répétées 3 fois de manière aléatoire dans la parcelle. On en a 15 cette année, réparties surtout de la Bretagne. Ensuite, des vitrines dans lesquelles on va mettre en place les variétés de la gamme et les nouveautés pour l'objet de vulgariser les variétés et que les techniciens et les agriculteurs voient les nouveaux produits. Et enfin, les essais géostats. L'objectif est d'aller mesurer les nouveaux produits en parcelles agriculteurs avec 3 couches, une couche sol, une couche protocole et enfin une couche récolte dans laquelle on va avoir les capteurs de rendement, les capteurs drone. Et l'objectif est de mettre ça de manière beaucoup plus large dans les parcelles agriculteurs sur des grandes surfaces. Donc cette année, nous avons environ 10 essais géostats spécifiques sur le maïs. Sous-titrage ST' 501